Bonjour et bienvenue, ce matin on file à nouveau chez France Bleu, on va faire un sujet sur la photographie de portrait, à tout de suite. Blogueurs et blogueuses d'Auvergne partagent avec vous chaque jour leurs passions et connaissances, conseils, photos, généalogie, famille, bien-être, cuisine sont au menu de cette chronique. Aujourd'hui, souriez, oui, oui, passez par la salle de bain, mettez-vous un petit coup de peigne. On va parler photo, on va même vous tirer le portrait avec Jérôme Palais, un blog, formation-photographe.net, une chaîne YouTube, youtube.com slash photographe63. Et puis avec vous bien Jérôme, vous êtes photographe et formateur en photographie du côté de Clermont-Ferrand, vous avez édité deux livres pour apprendre la photo. Et aujourd'hui, vous allez donc nous apprendre à réaliser un portrait. Je pensais que c'était réservé uniquement aux photographes pro. Ah ben non, tout le monde fait des portraits. Ouais mais des beaux portraits, c'est compliqué non ? Ah oui, c'est compliqué mais ça s'apprend, c'est pas impossible. Bon alors, c'est quoi la recette pour faire vraiment un bon portrait ? Alors, il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup d'éléments, mais on va essayer d'en donner quelques-uns aujourd'hui. Un beau portrait, c'est quelque chose qui doit être cadré, qui doit être net, et souvent on essaie de faire un joli flou derrière-plan. Voilà, donc ça fait trois paramètres sur lesquels on peut jouer. Donc qu'est-ce que je fais pour d'abord bien cadrer le portrait, la tête que j'ai envie d'immortaliser ? Déjà, il faut bien penser que cadrer n'est pas centré. C'est-à-dire que si on centre son sujet, on risque d'avoir la moitié de l'image avec rien au-dessus. Ce qui fait que du coup, le portrait, il se perd dans le vide. Alors, ce qu'on veut montrer, c'est le regard, c'est la personne, donc il va falloir s'en approcher. Donc, pour faire simple, basiquement, on peut remplir l'intégralité du cadre, c'est-à-dire faire en sorte que le visage prenne l'ensemble de l'image. Après, on peut même créer un peu plus de proximité, on peut couper le front. C'est-à-dire qu'il y a des images où on peut même aller jusqu'à cadrer de manière à ce que les yeux soient encore plus proches et on coupe le haut du front. Il y a des gens qui disent « Ouh là là, on a coupé la tête ! » C'est pas grave, un portrait, on a déjà coupé les pieds et les jambes. Effectivement, mais quand on parle portrait, on pense plutôt tête en intégralité. Moi, je n'aurais pas osé couper une partie de la tête. Maintenant, je vais décomplexer la chose. Ah oui, allez-y, je vous invite à ouvrir les magazines et regarder un petit peu et vous verrez que dans presque la moitié des cas, notamment sur les pubs de cosmétiques où il y a des visages qui sont relativement proches, c'est le cas sur la moitié des prises de vue. Enfin, s'il y a une chose à ne pas couper, c'est les yeux. J'imagine que les yeux restent quand même le sujet majeur du portrait. Effectivement, c'est le sujet majeur et c'est pour ça que c'est là-dessus qu'on va faire la mise au point. C'est sur les yeux qu'on fait la mise au point, c'est très important. La lumière dans le regard, ce n'est pas une vue de l'esprit, ça existe vraiment. Donc, on va essayer de chercher cet étincelle dans le regard qui est un reflet de la lumière dans le regard. Alors là, j'ai peut-être embêté un peu les filles, mais enlevez les bijoux, enlevez tous les bijoux parce que les bijoux, ce n'est pas fait pour rendre beau, c'est fait pour attirer l'attention. Et du coup, quand on a des boucles d'oreilles, quand on a des montres, quand on a des bagues, quand on a des bracelets, quand on a des colliers, ça brille, ça scintille. Et en fait, on voit tout, sauf l'étincelle qu'il y a dans le regard. En fait, ça va un petit peu distraire l'attention de ce qu'on veut vraiment montrer, c'est-à-dire le regard. Donc, ça veut dire que mon tour de coucle, lui-là, en théorie, si j'applique votre règle, il faut que j'enlève moi. Non, vous êtes beau. Ah, c'est un tort, Jérôme, quand on me parle comme ça. Vous pouvez rester deux minutes de plus. Merci, c'est gentil. Le beau flou d'arrière-plan, c'est vraiment utile, ça ? Oui, parce qu'en photo, on dit une seule chose à la fois. C'est-à-dire que si le premier plan et l'arrière-plan, on peut sur un paysage vouloir tout de net. Mais sur un portrait, ce qu'on veut montrer, c'est le regard. Et du coup, si le regard se perd dans l'arrière-plan, si l'arrière-plan est aussi net que le premier plan, du coup, on dit moins de choses. C'est comme une photo, c'est une phrase, en fait. Plus vous mettez d'éléments dans votre phrase, plus vous vous perdez, plus vous perdez votre sujet, plus vous perdez de l'impact. Il faut que ce soit immédiat. Et pour ça, j'ai une petite astuce. Ah, je la veux ! Alors, c'est une astuce qu'on a mis au point avec nos élèves, qui s'appelle ZOF+. ZOF+, Z-O-F+. Il se cache quoi derrière ça ? Alors, plus on zoom, plus on ouvre son diaphragme, pour ceux qui ont un appareil photo qui peut être réglé, plus l'arrière-plan est flou. Ah non, j'ai pas ouvert le bon diaphragme, pardonnez-moi. Non, c'est le diaphragme de l'appareil photo. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que plutôt que de se rapprocher du sujet, on va au contraire s'éloigner un petit peu dans un premier temps. On zoom à fond, si vous avez un zoom qui est un petit peu puissant, utilisez-le. Vous allez zoomer à fond, et une fois que vous avez zoomé à fond, vous vous rapprochez pour cadrer. Et votre arrière-plan sera plus flou. De la même manière, si vous avez un appareil photo avec un objectif qui a une grande ouverture, il faudra utiliser la plus grande ouverture. Donc pour ceux qui le peuvent, c'est le programme priorité ouverture, c'est AV en Canon A en Nikon. On ouvre au maximum, et ensuite l'arrière-plan sera plus flou. Et puis j'imagine que le modèle, il faut le mettre en confiance, parce que je ne sais pas, il suffit que vous me dites, allez, je vous prends en photo, moi je vais paniquer, je ne sais pas savoir quelle attitude prendre, comment vous regarder. Donc il faut une vraie complicité. Il y a des astuces ? Qu'est-ce que je fais pour la mettre à l'aise ? Alors il y a énormément d'astuces. La première chose, moi quand je fais un portrait au studio, il se passe trois quarts d'heure entre le moment où la personne arrive et le moment où on commence à faire la photo. Donc il y a énormément de choses à voir avant. Ce qu'il faut, c'est du dialogue. C'est vraiment le point principal. Il faut éviter de faire poser les gens, il faut surtout éviter de passer de son temps à faire ses réglages sur son appareil photo, parce qu'un modèle qui s'ennuie, ça se voit. Et du coup, on n'a plus envie de revenir quand on s'est ennuyé pendant trois quarts d'heure avec quelqu'un qui passe son temps à faire ses réglages. Au contraire, il faut faire des réglages simples. Et une fois qu'ils sont faits, il faut échanger avec le modèle. Ce n'est pas le photographe qui dirige et le modèle qui fait n'importe quoi, ou le modèle qui fait n'importe quoi. C'est un dialogue entre les deux, et ça c'est important. Dialogue et complicité, je prends un matériel particulier, je prends mon smartphone, ça suffit ? Ou un appareil photo un peu plus sophistiqué ? Le smartphone, ça suffit si on fait des petits portraits juste en ambiance ou quelque chose de très rapide. Mais sinon, un réflexe avec un zoom qui grossit un peu. Ou alors l'idéal, c'est un objectif fixe à grande ouverture. Les 50 mm qui ouvrent un 8 sont un très bon rapport qualité-prix pour ceux qui ont des réflexes. Portrait intérieur-extérieur ? Les deux. En l'occurrence, c'est plus facile si vous n'avez pas un matériel très haut de gamme de faire en extérieur, parce que vous aurez plus de lumière, donc plus de matière première. Si vous avez des objectifs, comme je viens de l'indiquer, un objectif à grande ouverture, à 50 mm à très grande ouverture, vous serez aussi très à l'aise en intérieur. Voilà, tous les bons conseils pour être un expert, comme vous, sur votre blog, formation-photographe.net et puis votre chaîne YouTube, 5000 abonnés, je crois, c'est ça ? Depuis la semaine dernière, on a passé la barre. C'est bon ça ? C'est bien ? C'est quoi votre prochain objectif ? 5500, 6000, 10 000 ? 10 000. Allez, 10 000, c'est parti. On en reparle, non pas la semaine prochaine, on ne vous retrouve que le 15 août ? Oui, je suis en stage début août, donc du coup, je vous retrouverai que… Je serai parié sur des vacances, moi. Eh ben non. Non, c'est un stage. C'est bien, vous êtes studio en même temps, c'est l'époque, on a besoin de vos services. Merci beaucoup, Jérôme Panet. Votre salon, ce trouve-vous ? Votre studio ? Pardon, c'est pas un salon, c'est un studio. Alors, mon studio, il est vers la mairie de Clermont, il est rue des bons enfants, c'est une toute petite rue, mais il n'est ouvert que sur rendez-vous, donc il vaut mieux m'appeler avant, parce que sinon, soit je travaille, je ne vous recevrai pas, soit je suis en cours, je ne vous recevrai pas, mais s'il vous m'appelait, je vous recevrai avec plaisir. Le seul photographe qui travaille, toutes les vacances et même les jours ferriels, on le retrouve le cas d'autre sur France Bleu, Pays de Verne. Merci Jérôme d'être passé nous voir. On dit au revoir tout le monde. On se retrouve dans 15 jours, ici, chez France Bleu, mais non, je reviens, je reviens, je reviens. Je suis rassuré. A très bientôt, bonne semaine, bonne photo et bonne vacances pour ceux qui partent.